GOMMA ... ... aah GOMMA GOMMA ... Depuis deux semaines, je cours tous les matins dans Goma. Et quand je cours, je me rends compte que la créativité ici, elle est énorme, elle est beaucoup plus importante qu'en Europe. Et moi, ça, ça prend. Je suis super content parce que je me dis, s'il y a de la créativité, s'il y a des gens ici qui se battent pour vendre leurs produits, que ce soit dans la rue, dans les magasins et tout ça, ça veut dire que l'état premier de l'entreprise, elle est là, la créativité. C'est beau le volcan, il faut le faire, 6 heures de marche, 3 heures de descente et un moment inoubliable aussi. C'est incroyable de voir de si grosses becques qui sont si proches de nous. Goma n'est pas la ville la plus aisée au monde, mais en tout cas, Goma est la ville où on rend les gens les plus motivés. Et ça, ça, ça a fait plaisir. Goma n'est pas la ville la plus aisée au monde, mais en tout cas, Goma est la ville où on rend les gens les plus motivés. Goma n'est pas la ville la plus aisée au monde, mais en tout cas, Goma n'est pas la ville la plus aisée au monde. J'ai triché chez lui dans sa façon de faire des choses. La première des choses, c'est la simplicité. Pour moi, il m'a marqué dans cet angle-là. Et la deuxième des choses, c'est le courage du travail. Cette carte est une marque d'amour. Nous vous disons merci. Sous-titrage Société Radio-Canada